... Fabrice, là, on doit y aller, là, sur l'afflorement, là. La géologie, c'est sur le terrain, c'est dans la nature. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Ça, c'est de la géole aussi, mais c'est une géole un peu particulière. Ah oui ? On l'appelle comment ? De la géo-archéologie. Bon, c'est parti ! Pour commencer, plantons le décor. Un village savonnière, situé à 15 km au sud-ouest d'Angers, connu pour son vin blanc de Loire et son église Saint-Pierre, datant du Xe siècle. Un panneau indiquant restauration générale de l'édifice, des échafaudages, un café-restaurant Le Chenin et deux scientifiques, Arnaud, archéologue et Fabrice, géologue. Mais c'est qui Arnaud ? Arnaud, c'est un archéologue du service départemental. C'est l'organisme avec lequel je collabore sur ce projet. Donc, dans le cadre de ce projet, il y a deux ans de travaux de rénovation de l'église. Et l'objectif, c'est de faire une étude complète, à la fois archéologique, mais également de la nature des roches utilisées dans les murs de cette église. Le lien entre Fabrice et vous, alors comment vous... On est potes. Faire intervenir un géologue, c'est pour quelle raison ? En fait, ça remonte à assez longtemps. Mon ancien chef de service, Daniel Prigent, a beaucoup travaillé sur les matériaux, leur exploitation. Parce qu'on est un service archéologique qui travaille beaucoup sur les monuments. Et donc, quand on travaille sur le monument, on travaille sur les techniques de construction, mais aussi sur l'extraction des matériaux, l'approvisionnement, etc. Et Daniel Prigent a beaucoup travaillé, notamment sur l'exploitation du tufaux en Anjou, à partir du XIe siècle, du XIIe. On peut étudier plein de choses. La standardisation progressive des blocs, les traces de taille et le choix des outils. Et puis, la provenance, où sont les carrières, etc. Et la provenance des matériaux, ça, on peut l'aborder principalement avec la géologie. Ce qui va m'intéresser, c'est quelle information intéressante, on va pouvoir en déduire. Donc, ça va être quelles roches ils ont utilisées, par grande famille. Quelles roches viennent d'ici, quelles roches viennent d'ailleurs. Par exemple, là, on a de l'arcose. L'arcose, elle va forcément se distinguer de la spilite ou des phtanites. C'est parce que les phtanites, on les trouve ici. Et l'arcose, elle vient de Bushmen ou de l'unité géologique d'à côté. Pareil pour le tufaux. Pareil pour les briques qui, elles, sont une fabrication différente. Et on peut aussi avoir un recours au service d'un géologue pour les briques. Mais c'est plus délicat. Il faut faire des analyses sur la terre qui a été utilisée. et puis aller chercher où peuvent être les sites d'extraction. Alors, la provenance, ça, je vais l'attirer de mon expérience. C'est-à-dire que moi, chaque caillou qui est dans ce mur, je vais avoir une petite idée de l'endroit d'où il peut provenir. J'en aurai jamais la certitude, mais je vais proposer des pistes pour les archéos en disant, voilà, cette roche, on la trouve dans le rayon des 10 kilomètres. Cette roche, on la trouve dans le rayon des 5 kilomètres. Cette roche, on la trouve dans le rayon des 2 kilomètres. Sachant que dans ce mur, il y a également des roches qui viennent absolument pas du coin. Alors là, ça demande des expertises un peu plus poussées et des collaborations avec des géologues d'autres départements, d'autres régions de manière à retrouver l'origine exacte de ces cailloux. Je travaille sur cette église-là pour essayer de faire des cartes sur lesquelles il y aura les noms de chaque caillou utilisé dans le mur. Alors, c'est un gros travail parce qu'il y a énormément de roches dans l'église et je suis parti de photos. Donc, des photos qui ont été réalisées par Arnaud et qui, ensuite, à partir de ces photos, je les ai reproduites sur des calques. Et ces calques, ensuite, je les ai imprimées en format A3. Et donc, maintenant, c'est la phase de travail, c'est-à-dire que je vais retourner sur le mur et je vais mettre un code couleur ou un code graphique sur chacune des pierres de manière à, à la fin, avoir une cartographie du mur en fonction de la nature des matériaux utilisés. Combien de catégories, de types de pierres as-tu repéré ? Alors, j'avais déjà fait une galanise avant, on a une vingtaine de cailloux différents. Après, on peut les subdiviser en d'autres rubriques, sachant que, dans un premier temps, moi, je vais faire un inventaire vraiment le plus large possible, quitte après à réunir les schistes entre eux, par exemple, si je vois qu'il n'y a pas besoin de les différencier. Quelle est la difficulté concernant la reconnaissance de ces roches ? Alors, la difficulté, elles sont nombreuses, parce que le mur, il y a certains endroits où il est recouvert par des mousses, des lichens, donc de l'enduit. Il y a le mortier aussi, qui peut recouvrir une partie des roches. Donc, tout ça, c'est problématique. Ce n'est pas de la roche fraîche ? Alors, en plus, la roche, elle est souvent altérée, donc ça a complexifié encore la lecture. Après, il y a des problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire que là, actuellement, le mur, il n'y a pas d'échafaudage devant, mais il y en aura bientôt, donc quand il y aura les échafaudages, je vais en profiter pour regarder chaque pierre à pierre. Et les autres difficultés, c'est qu'on n'a pas le droit de casser le caillou. Je n'ai pas le droit de faire de prélèvement, donc tout doit se passer directement sur le mur. C'est pour ça que je vais beaucoup utiliser la loupe. D'accord, donc, impossibilité de faire des lames minces ? Oui, alors, sauf si les archéologues me confient des éléments du mur qui ont été enlevés, et dans ce cas-là, oui, mais moi, perso, je n'ai pas le droit d'enlever quoi que ce soit. Alors, il y a quand même un bug, entre guillemets, encore un autre, c'est que là, on ne voit que les cailloux de l'extérieur, mais il y en a dans le mur aussi. Donc, en fait, là, on n'a qu'une vision superficielle de cet édifice. Donc, les analyses qu'on va faire ici ne signifient pas qu'à l'intérieur, c'est pareil. On peut très bien avoir un choix différent entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, on ne peut pas le savoir, sauf si on détruit le mur, ce qui est un peu ballot. Quelle surprise tu as eue lors de cette étude ? As-tu une surprise particulière ? Ou une roche mystère ? Oui, oui, alors, des roches mystères, j'en ai... Il y en a eu une, là, c'était un calcaire qui n'était pas du tout du coin, que j'ai retrouvé dans des vieux murs de la ville, mais également dans la vieille église des Pyrées. J'en ai retrouvé aussi à Angers. C'est un calcaire qui contient des petites billes, je pourrais te le montrer. Et ce calcaire, en fait, j'en ai retrouvé dans des restes de ruines du 3e siècle et de l'Antiquité. Donc, c'est un caillou qui a une histoire relativement longue et qui a été exploité déjà à l'époque guerre romaine. Alors, il se trouve que ce même caillou a été retrouvé dans des fouilles archéaux dans la Loire. Il avait coulé avec un bateau. Et en fait, on connaît maintenant l'origine de ce caillou et ça vient de la Charité sur Loire. Donc, c'est largement en amont d'Orléans et tout. Et ce caillou, on va le retrouver même jusqu'à Reusé, donc au sud de Nantes, dans des ruines, encore une fois, romaines. Donc, c'était marrant de retrouver ici, cette roche à Savenia. Et il se trouve que c'est du réemploi de sarcophages. Et sarcophages qui ont été faits eux-mêmes à partir du réemploi d'anciens bâtiments de l'époque gallo-romaine. Mais là, c'est intéressant, encore une fois, de connaître l'origine du caillou. Ça, c'est mon job. Par contre, tout le reste, c'est pour les archéos. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On est potes.